J'ai demandé à mon joueur de gagner le match. Ils ont gagné le match. On était une meilleure équipe, on a créé beaucoup plus d'occasions, on a gagné le match. Vous êtes content ? Non, je ne suis pas content aujourd'hui. C'est mon plus mauvais joueur dans cette club. Ce que le club a fait aujourd'hui avec nous avec Gaëtan Lavolle, c'est à Nantes. Je pensais qu'il fallait s'arrêter là. J'ai demandé au club qu'il ne puisse pas partir jusqu'à ce qu'on prenne un joueur. Ils ne se sont pas écoutés, ils se sont laissés partir Lavolle. On est arrivés à l'hôtel aujourd'hui à 11h45, Lavolle n'était pas là. On l'appelait, il était à Montpellier. Personne ne lui a rien dit. Et c'est à ça comment ça marche le club à ce moment-là. Alors je vais parler avec mon agent demain. Je vais prendre une décision. Je ne sais pas si ça va finir. Ok ? Quelque chose de plus ? Vous avez peur du continuer ? Non, je n'aime pas. C'est à Nantes qui ont fait ça contre moi, contre les joueurs et contre les supporters. Je ne peux pas accepter ça. Alors j'ai besoin d'une explication du club, du propriétaire et du président. Si vous m'expliquez ça demain, on verra si je continue, je ne continue pas. Mais j'ai besoin d'une explication. C'est qui ? Un dirigeant bordelais ? C'est qui qui t'a dit ça ? Non, 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 non. Si tu ne me parles pas, moi je ne te parles pas. C'est qui qui t'a dit ? Ok, merci beaucoup. Parce que je m'en fous des dirigeants bordelais qui ont parlé avec vous. Ça c'est des conneries que vous parlez et vous n'avez pas les cojones de dire la vérité. Moi je vous dis ici, là. Personne, il m'a appelé, moi j'ai un texte que j'ai envoyé au club de dire, l'abord il ne parle pas jusqu'à me prendre un attaquant. Est-ce que j'ai besoin de te montrer ça ? Je suis là, devant la caméra, là. Je te le dis à toi, je ne veux pas de rire. Tu n'as pas besoin de dire, quelqu'un de l'estat m'a dit, comme ça tu gardes. Moi je te le dis, moi, j'ai envoyé un texte, c'est-à-dire, il ne parle pas. Personne ne m'a dit qu'il était parti jusqu'à aujourd'hui qu'on est arrivé à l'hôtel. Alors attention, parce que je m'en fous des dirigeants bordelais qui ne parlent pas derrière, ils essaient de me trouver par derrière pour moi de partir. Je ne veux pas partir là. C'est à eux de donner là, de parler avec vous. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Non, non, j'arrête quand je veux, pas quand tu veux. Dis-moi. Vous allez démissionner ou pas ? Non, 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 je vais demander des explications là. Publiques. Il veut dire la vérité. Je ne sais pas. Je demande, je vais parler avec mon agent, je vais prendre une décision après l'explication du club. Et le propriétaire, si il veut m'appeler, il peut m'appeler aussi. Il a mon téléphone. Je n'ai pas son téléphone. Personne ne m'a donné jamais son téléphone. Je ne vais pas demander son téléphone. C'est à lui de donner l'explication, ce n'est pas à moi. Relation ? C'est quelle relation ? Je ne sais pas à qui tu parles. Moi, je parle d'un cas qui s'est... Aujourd'hui, c'est passé. Aujourd'hui. OK ? Et tout le monde ici l'a vu. Moi, j'ai demandé que Gaëtan ne parle pas. Il est parti. Alors, on avait besoin d'une explication parce qu'on arrivait à l'hôtel à 11h45 et personne dans le staff, il savait que Gaëtan n'était pas. Et moi, je parlais avec Gaëtan et Gaëtan l'avait permis de partir. Ça, c'est la vérité. Alors, s'il me donne l'explication, on peut parler samedi, je vous donne tous les nouvelles que j'ai de club. C'est faire, non ? Est-ce que je parle de quelque chose que ce n'est pas clair ? Ce n'est pas clair. Alors, si vous continuez à parler qu'il y a un dirigeant bordelais qui ne parle pas derrière, moi, je sais qu'il sait parler avec vous. Je le sais, parce que vous avez donné l'information, l'article de semaine avant, l'équipe et le Sud-Ouest, qu'il y a d'informations là qui sont la moins trois personnes qu'on connaît. Et moi, je suis une des deux, des trois. Alors, les autres deux, je les connais bien. Ça, c'est une chose très importante pour tout le monde. Alors, je sais qu'il est parlé derrière mon dos. Je le sais bien. Alors, je pense qu'on est arrivé dans ce moment qu'il faut faire attention. Parce que moi, je demande respect et professionnalisme. Pas plus. Respect et professionnalisme. Et s'il y a de respect et de professionnalisme, on ne peut pas avancer. Et s'il n'y a pas, peut-être que c'est fini. OK ? Merci beaucoup. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada